Bonjour, bonjour. Quoi de neuf par ici ? Eh bien, il est déjà 17h. Si je ne vous ai pas pris, c'est parce que j'ai commencé un peu... Un peu beaucoup même. Toute la journée, la production des box, même si je n'ai reçu qu'un article sur quatre, j'ai quand même pu faire pas mal de trucs. Si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est bon. La situation s'est bloquée avec la marque. Il ne m'avait dit pas avant le 16, tout ça, tout ça. Ça a été envoyé, donc ça, c'est chouette. J'ai pris note également de tous vos commentaires sous ma dernière vidéo où je vous demandais un petit peu votre avis sous les blogs, est-ce que vous vouliez que j'améliore tout ça. Peut-être un petit peu plus long, vous m'avez demandé, même si depuis quelque temps, j'ai essayé de faire 15-20 minutes. Je pense que c'est idéal de me rapprocher de 20 minutes. Ça me parait pas mal pour un vlog. Plus de déco, beauté dans le sens... Souvent, ça revient que vous aimeriez bien que je vous montre un peu mes routines beauté. Ça pourrait être effectivement intégré dans les vlogs, les produits en tout cas, peut-être que j'utilise. Voilà, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Eric vient me chercher à 17h30 pour qu'on fasse quelques petites courses d'appoint. Ah, mais on est le 12 septembre. Bon, j'ai vu que la suite d'Eblie in Paris sortait aujourd'hui. Je vais me faire ça avec d'ailleurs 4 épisodes. Ouais, c'est cool. Beau programme pour moi. En fait, je suis en train de savourer Grey's Anatomy. Je suis à la saison 18, il y en a 19. Donc avant, je pouvais t'en mater 5, 6, 7 épisodes à la suite. Là, je les savoure. Donc là, j'ai fait une petite pause pour que ça dure un peu plus dans le temps. J'ai mis du shampoing sec puisque je ne peux pas laver mes cheveux. Au moins pendant quelques jours avec les injections, il faut éviter de masser. Ça fait cartonnage, je trouve. J'aime pas du tout. Mais bon, ça dépanne. Oh, j'ai envie d'un truc frais. Ça va partir sur la mandarine. Ah non, c'est pas pour toi. Eric, il s'est acheté ça hier en pharmacie. Il a tellement son eczéma qui revient à fond les ballons. Peut-être c'est la rentrée, je sais pas. Et il me dit que ça lui fait du bien. C'est ravé. Surtout que je lui prenne un rendez-vous chez le médecin, au moins des antihistamiques. Ah oui, parce que je suis également sa secrétaire accessoirement. Il me fait le même plan avec le coiffeur. En fait, tu m'as pris un rendez-vous ? Bien sûr. C'était pas la sortie de l'année. Mais ça m'a fait du bien. Ça va être tranquille. Toi, tu restes à l'intérieur ? Toi, t'es bras nus en plus. Voilà, mais je vais l'occuper de ton bout. Toi, tu restes à l'intérieur ? N'importe quoi. C'est la tempête, mon petit lit-pio. Attends. C'est bon ? Tu pourrais être à la travailleur voiture qui est triste, peut-être ? Ah, saucer de l'espace. Je viens de tout poser. Je fais une petite vue d'ensemble. Moi, s'il faudrait pas venir. Eh ouais. Ça sera bon. Ça sera mieux. Alors, qu'avons-nous dans ces petites courses du ski ? Comme j'adore le chavrou, il m'en reste. Je vais me tester ces petits dés de chèvres dans les salades. C'est sympa. Une petite burrata. Peut-être que je vais les faire avec les barils, là. Les collisionner. Ça va l'air bien chouette. Des pâtes également pour dépanner le soir ou le midi. Corn flex bio. Ouais, j'ai pris ça pour mettre dans mon skir. J'ai eu une envie, alors que... Pas du tout, quoi. Rhum des caribans. Rhum raisin. Rit au lait au rhum. À quelle heure je mange ça d'habitude ? Je ne sais pas, mais j'ai eu une envie folle de rhum raisin. Ça, pour mes petites tartinades. Des y pros pour Eric. Quelques petits fruits et légumes. Le poivron, moi, je vais l'effilocher. Je l'aime bien cru, qu'il soit bien croustillant. Pareil, ça, ça m'a pris tout à l'heure. J'ai envie de faire les fameux chamallows grillés avec des petits beurres lus. Donc, je vais tester ça. Un petit carré de chocolat dedans. Tu fais comme un petit sandwich et c'est formidable. Ça, c'est en cas de moins bien. Ça va être trop bien pour me remonter vite que je fais le moral. C'est sympathique. Oh, je n'avais pas vu. C'est des mini. Tu le vois, ça va. Mini Eric, pour se remonter le moral, c'est des smarties. Si vous avez l'occasion de goûter, les tout bouts de sel et poivre. Pas exceptionnel. Vraiment, le goût est formidable. Et c'est vraiment sel et poivre. Voilà, je crois que j'ai fait le gros tour. Pourquoi tu ruines toutes mes pistes ? Ah, j'ai pris aussi ça pour alterner des petites myrtilles pour le matin dans mon skir. Ah, et j'allais oublier des sachets également pour dépanner le midi. Ah, il a pris ça, mais je ne suis pas fan, moi, de leur pain. Mais bon, je m'en fous. Moi, le matin, je le fais griller, donc ça passe. Et évidemment, ma volvique. Alors, ce soir, je vais me faire ça. Que je vais après faire revenir là. Je les ai fait snacker. J'ai rajouté un peu de chabot et du persil plat. Et je vais continuer. Emeline Paris en VO, évidemment. Sinon, en français, c'est tout pourri. Bonjour. Voilà, merci. Normalement, j'ai une grosse journée qui m'attend de production. Si je reçois bien, comme prévu, les articles déjà. Je vais vous dire que c'était une nouvelle journée. Mais non, je vous ai pris ce matin au petit déjeuner. Quand je vous dis que j'ai froid, j'ai de mettre la robe de chambre. Là, j'allais voir mon petit Billou. Je crois qu'il a trouvé sa place pour cet automne et cet hiver. C'est vraiment the place to be pour lui en plus. C'est tout Molton. Bon, forcément, il me met des poilous. Pardon, je l'ai réveillé, je crois. Ah ! T'es bloqué ? T'es bloqué ? Attends, maman va te libérer. Attends. Voilà. Maman l'a sauvée Jackie encore. Fais les bisous. C'est bien. Alors, j'ai eu une livraison d'un des articles. Et il me manque le plus gros. Et en fait, j'ai appelé la marque ce matin parce que je m'étonnais quand même. Et elle m'a dit, ah bah si, vous avez été... Il y a eu un avis de passage il y a deux jours. Et j'ai dit, bah non, 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 je l'ai pas vu. Et j'ai regardé, il était coincé derrière le rideau. Donc, j'ai tout fait pour qu'il repasse aujourd'hui. Parce que nous sommes vendredi et comme je vous ai dit, il faut que je produise. Tant que j'ai pas tout, je peux pas produire. Et il faut que je fasse ça tout ce week-end. Et c'est pas dit. C'est pas sûr du tout qu'il me livre aujourd'hui. Ce sera peut-être lundi. Donc là, je suis en train de me démener. J'ai eu un gars super sympa. Il essaie de voir. Je vais le rappeler en début d'après-midi. Mais voilà où j'en suis. C'est pénible. Mais bon, c'est pas... C'est pas bien grave en soi. Changement de programme. Ça, c'est... Vous allez le voir, ça descend tout seul. C'est l'un des articles que j'ai reçus. Il y a un, trois, quatre, peut-être douze cartons. Et en fait... Attends. Voilà, ça c'est la première marchandise. Mais... J'ai attendu 14 heures, là, pour appeler le fameux transporteur. Je les ai eus. Et ils m'ont dit, donc oui, c'est bon, il y a une livraison qui est programmée le 16. J'ai fait, bah non, moi ça ne m'intéresse pas. Tant pis. Est-ce que je peux venir chercher la marchandise demain ? C'est vraiment vrai, parce que j'ai quand même payé 70 ou 90 euros de frais d'expédition. Mais bon, comme il me l'est faux. Parce qu'il faut au moins un minimum que dimanche, je bosse à fond et lundi. Parce que même s'ils viennent lundi, ça se trouve, c'est dans l'après-midi. Enfin, perte de temps. Donc, je vais y aller faire 100 km aller-retour pour récupérer le dernier colis. Et ça, ça va être demain. Par contre là, je vais chez Action pour chercher mon gros scotch. Je vous ai dit, c'est là-bas que je me fournis en gros scotch. Il est très bien. Et je vais en profiter. Parce que je vous avais dit que je n'allais plus chez Action. Parce que j'ai pas grand-chose à part ça. Ou des fois des feuilles, j'achète. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant, tant qu'à être là-bas. De faire un petit tour pour voir si ça a changé. S'il y a des choses qui potentiellement pourraient me plaire. Ça veut pas dire que je vais acheter. Pas du tout. Je crois que ça ne filmait pas. On va regarder en plus si mes souvenirs sont bons. Je crois que chez Action, il n'y a pas de musique. Et oui, j'ai fait péter le manteau parce que ça caille. Avant, quand j'allais chez Action, c'était surtout pour la partie déco, papeterie. Pas trop au niveau de l'alimentaire quand même. Même pas du tout, je dirais. Bon, à première vue, ça ne m'a pas vraiment changé. Parce que j'ai arrêté il y a au moins trois ans. C'est pas pour dénigrer, mais par exemple, ce genre de bougies. Ok, c'est mignonnette, certaines choses. Mais elles ne sont pas clignées du tout. Tu ne peux pas les allumer. C'est toxique. Il y a plein de choses comme ça qui ont fait que je me suis lassée, lassée, lassée. Après, je ne dis pas. Tu as des choses vraiment pour dépanner. Ça vaut carrément le coup. Et je les trouve très mignonnes. Très, très mignonnes. Des bougies pastels. Mais pareil. La compo, si c'est pour pas, ça reste de la déco. Tu ne les allumes pas. Mais c'est joli. Et ce n'est pas cher. Ça y est, Halloween est sorti. Ah bah oui. Là au moins, je comprends. Mais Noël en août, moyen. C'est bien quoi. J'avoue que je ne fais pas trop de déco Halloween. Je comprends qu'il n'y en ait qu'à pas ici quand même. Ça aussi. Washi tape. Quand je faisais pas mal de DIY, j'aimais bien l'acheter là. Même si, il faut le reconnaître, ça ne collait pas. C'était joli. Mais la qualité, ça ne tenait pas. J'étais obligée de remettre de la colle de chez Action qui ne tenait pas non plus. C'est le genre de truc qui, c'est ça qui m'a gassé un peu. Mais en soi, les coloris étaient chouettes. Là, le dégradé washi tape, il est très beau aussi. Packaging sympa comme tout. 1,49€. Au niveau de la papeterie, ils ont des trucs chouettes aussi. Planeur. Toujours très raisonnable. 2,69€. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais pu acheter effectivement. Regardez. Ils sont jolis. 1,99€. Déparer. On met trois comme ça. C'est joli comme tout. C'est très vintage. Faufouillé comme d'hab. Là aussi, qu'est-ce que j'ai pu acheter des trucs. Mais à la fin, ça devenait, comme je vous avais dit la dernière fois, tout ça pour faire des hauls. Mais non, j'ai accumulé des trucs dont j'avais pas forcément besoin. En fait, ça par exemple, ce coussin, je le trouve vraiment joli. Il existe aussi en rose. 6,95€. Il me plaît bien. Ouais, c'est ça. À la fin, c'était devenu bien ici pour faire des hauls. Il n'y avait plus de plaisir. Par contre, on va se calmer là. On est en septembre. Je trouve ça d'un déprimant. Non, mais chaque chose en son temps quand même. Qu'on puisse apprécier. Parce que voilà, c'est ça. On n'apprécie pas. Alors, ce que j'aimais bien aussi, c'était leurs chaussons. Là, je ne dis pas si je vois un petit modèle qui me plaît. Vu que les miens, ils glissent dans l'escalier. Je ne dis pas non. Encore faut-il trouver le bon modèle. Je rentre à la maison et je vous montre. Parce que oui, j'ai trouvé des petites choses. Pas grand-chose, mais... Que de l'utile. Voilà. Je me lave les mains. Et après, je vous montre. Il ne faut pas couler billou. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Des chaussons. Il y avait... À ma taille, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Je crois que c'était les seuls modèles. J'avais vu des bleus marines, mais non, ils étaient trop grands. Arrête bébé. Très discret. Des petits léopards. 36, 37. Les pompons. Bon, je ne sais pas si ça va durer. Là, ça a l'air d'être... J'espère que ça va bien accrocher au niveau des escaliers. Bon, elles sont mignonnes. Ah oui. J'ai pris. Parce que ça, je sais qu'il fallait que je reprenne. J'aime bien avoir au moins trois des bas. Alors, ce n'est pas forcément pour dormir, parce que moi, je n'aime pas dormir avec un truc qui me sert. Mais pour le matin, naviguer, le petit-déj, tout ça. Je le trouvais plutôt joli. Gris avec des petits pois blancs. Voilà. Ça donne ça. Alors, par contre, je voulais S. Il n'y avait pas. Donc, j'ai pris Hebe. En même temps, je pense que je vais être à l'aise. 40, 42. Moi, je préférais 38. 36, 38. Mais bon, ça va le faire. Surtout que là, j'ai vu, le bas, il est élastique. Donc, il ne vaut mieux pas que ça me sert trop. J'aime pas quand ça me sert au niveau des chevilles. On verra bien. Ça, j'aime bien ces crayons-là. Enfin, ce modèle-ci, je ne connais pas. Mais ce type de truc un peu gel. Ouais, c'est ça. Roller gel noir. Parce que je vous dis, là, maintenant, je me tape tous les bords de roue à la main. Et il faut écrire en noir. Et surtout, ça part très, très vite. Ça suit super vite. Donc là, il y a une petite recharge. Donc, on verra comment ça évolue. Et puis, sinon, le reste, c'est 11 rouleaux de gros scotch pour mes box. Voilà. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Comme d'hab, je monte faire, j'allais dire, le ménage. Pas du tout, le montage. Et je vous retrouve lundi pour la suite. Demain, comme je vous disais, il faut que j'aille chercher le colis. Je vais être en production tout le week-end. Donc, on verra. Peut-être qu'il y a des choses qui vont... Voilà. Les gens m'ont appris. Ça n'a pas sonné. Ça, c'est chiant quand ça fait ça. Bon, bref. Donc, on verra. On va peut-être faire quand même des petites choses alternantes. Peut-être qu'on va peut-être faire des petites choses quand même ce week-end. Même si dimanche, je pense que je vais rester là à fond la caisse. On verra pour samedi. Peut-être qu'on va rester là. Peut-être pas. Vous n'avez qu'à me suivre. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à lundi pour la suite des aventures. Viens, viens. C'est pas comme toi.